de la République, relativement au contexte politique actuel, mais également au contexte politique. Merci. Vous aurez constaté de vous-même, notre option, ce silence était choisi, il n'était pas sublime. Le Maïd Yachar Faye a choisi, lui, bref, l'objet de la rencontre de cet amour, c'est que le maïd Yachar Faye a choisi des 100 premiers jours, mais également d'apporter des élèves à la réaction, relativement à quelques contre-vérités, relevé ça et là lors de sa rencontre avec la presse. Pour aller vite, une appréciation simple, une orientation sur les politiques publiques, une existence du projet, réuniment, menace, inquisition et perquisition fiscale, perte d'emploi que nous avons constaté et qui permet d'atténuer cette appréciation, c'est la mise en exploitation de Saint-Gomard pour le pétrole, la mise en service du BRD, de nettoiement, etc. Certes, pour nous, les 100 jours ne peuvent pas faire localement, mais reste une opportunité majeure pour définir un cap, les orientations fondamentales des populations. Hélas, ce furent 100 jours d'incorporation et de tâtonnement et de confusion de rôle. Le constat est évident pour le résumer. C'est 100 jours sans vision, 100 jours sans projet, 100 jours sans paix, 100 jours sans idées, 100 jours de conspiration contre la magistrature, 100 jours de harcèlement de la presse et du secteur privé. Le président Basiru Domaï faillit lors de sa sortie médiatique accru de voix, décrivant dans une logique de dénigrement infondée et indigne de son rang les performances et les discours de son émission « Taillé sur mesure », cela nous a permis de décéder. Une faiblesse masquant ainsi ses insuffisances dans la mise en œuvre du fameux projet de loi de l'arrivée sa sortie révèle une absence préutante de maîtrise à minima. Il est important de rappeler qu'en débit des événements violents de 2021, Siam a provoqué une croissance remarquable de 6,5%. Cela a été réalisé grâce à des efforts d'une stratégie pertinente d'amélioration de l'attractivité du pays et des réformes structurelles majeures. Ce travail a permis de techniquement et financier, cette consolidation budgétaire engagée grâce aux réformes entreprises pour mobiliser les réformes et les réformes de l'infrastructure routière, aéroportuaires, portuaires, sportifs, sanitaires, universitaires, judiciaires, c'est qu'il n'y a pas de transfert le pays en moins d'une décennie. La projection de croissance en 2023 à 8,8% aurait pu se réaliser si la crise avait démarré comme prévu dans le dernier trimestre 2023. Cette croissance sera certainement entre-horses de la situation. Répondant à certains objectifs puisque la deuxième perspective de cet exercice, c'est d'abord de vous donner une autre appréciation mais de répondre aussi à quelques éléments que nous considérons comme des contre-pérités. Et parmi ceux-ci, le premier porte sur les fonds politiques. À ce sujet, il convient de rappeler avec force l'engagement majeur du président de la République et de la République cette fois réitérée de les supprimer sans délai. Ça, tout le monde l'a entendu. Les rebaptisés en fonds secrets après avoir avoué, avoir commencé à les utiliser. Qui n'a rien trouvé en arrivant au pouvoir ? Cette réponse traduit son ignorance pour les services dont il vante curieusement les compétences. Ce qu'il est convenu d'appeler fonds politiques de la présidence de la République sont des fonds votés à l'Assemblée nationale dans les rubriques et les montants si appris. Trois rubriques. La première, c'est ce qu'on appelle les fonds de solidarité. La deuxième, ce sont les fonds spéciaux de la présidence de la République à hauteur de 3,5 millions pour 2,3 milliards. Au total, cela fait 7 milliards de 16 000 francs. Ce qu'on appelle les fonds d'un montant par l'Assemblée nationale depuis plusieurs décennies. Ni à la hausse, ni à la baisse. Senghor, à Makissal, par les présidents Abdou Diou, manque de pudeur et l'inélégance budgétaire car concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Dioumaï faille le reconnaître en affirmant avoir bien approvisionné avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal et les stages. Sur la question du prix de l'eau, la garantie de l'équilibre financier et des évaluations périodiques du prix de l'eau, il est la renégociation ou la dénonciation des contrats signés par l'État du Sénégal. Et l'étonnement, si ce n'est la volonté du prince, de conventions régulièrement signées, jusque-là juridiques internationaux. Sur la question d'une auto-justice avec J minuscule, aux ordres. Sur la question du gouvernement de l'Assemblée nationale pour trouver une solution consensuelle dans le cadre du dialogue des institutions, pour dire simplement que la rencontre entre le président du 3 février 2023 que je mettrai à vos décisions ne prouve insuffisance. De quoi s'agit-il ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada